ben c'est parti on est lundi le 22 août quel beau week-end il fait beau il fait beau il y a plus un peu hier mais les tournesols reste jaune pareil c'est le temps il y a eu du monde ici je vais vous en parler la presse est fâchée la presse est fâchée ça a l'air avec l'internet en 2023 un resto gratuit du karting en prison on va accélérer ça un peu le pm de la finlande le chancelier allemand qui est ici au québec ah ben là on a un parti la pré campagne les pré pubs et les pré 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 tabarname j'ai pas hâte qu'il y en a un qui meurt les prises arrangements funéraires eux autres ça va pas moi ils sont déjà en train de les faire êtes-vous tombé sur la tête je vous parle de monopoli la finance ça a l'air que les pmeurs perdus 11 milliards mon oeil tout à peine lancé déjà dans huit pays la presse là puis le reportage de merde là ou le journal de montréal c'est journal de montréal les intérêts en chine j'ai quatre insolites c'est ça qu'on va faire tout d'abord vous devez faire ce que vous faites le mieux vous pèsez sur le bouton like hier ça a super bien marché abonnez-vous à cette chaîne là comme ça je parlerai pas de seul l'actualité vue par un entrepreneur sa bulle parce que des fois j'ai des bulles mais sa bulle on va essayer de faire un spectacle une toune vous êtes surpris hein vous êtes surpris je sais pas ça va donner un spectacle je cherchais pas cette toune là je sais pas si vous la connaissez ben je vais vous dire la chanteuse qui la chante elle s'appelle michelle tard c'est probablement un one it wonder c'est parti madame caouette aujourd'hui ça fait six ans que nous sommes mariés tu m'as donné de beaux enfants tu sais et depuis ce petit bal où l'on s'est rencontré je n'ai jamais cessé de t'aimer mais ce soir j'ai envie de déposer mon tablier de me faire belle pour toi comme par le passé ton fauteuil ton journal tes cigarettes et la télé ce soir laisse-les de côté emmène-moi danser j'ai pas de voix emmène-moi danser ce soir j'ai trop parlé en fin de semaine joue contre joue et serré dans le noir fais-moi la cour comme au premier instant ce que je remarque là ce qui me fait rire ce soir écoute on est dans une autre époque ton fauteuil ton journal tes cigarettes et la télé on est-tu dans une autre époque on est dans une autre époque il y a encore des gens qui m'écoutent bon parfait décochez pas le bout de la chanson on va y passer depuis quatre ans qu'elle existe cette entreprise là françois lambert point one allez voir ça bon la presse est fâchée la presse est fâchée parce que françois le goût va pas donner d'entrevueux toutes les autres parties il y a une campagne électorale qui va débuter quand la campagne électorale va le lancer fait que là toutes les autres parties sont en pré campagne fait que là ils courtisent les journaux la presse a dit ben là faut rencontrer tout le monde et la presse avec la grosse tête faut en finir eux autres c'est la presse pour en finir avec donc il dit ben là on va rencontrer tous les chefs françois le goût du nom c'est pas commencé le devoir aussi il a fait un pré débat une discussion il n'y a pas avantage d'aller là il ne faut pas lui reprocher il n'est pas regard il n'y a pas d'affaires là c'est pas lancé ça va être lancé donc on attend le lancement tout simplement bon il fait des pubs quétaine les enfants commencent à marcher tout est quétaine dans les campagnes électorales on va en parler beaucoup mais là la presse est fâchée il veut pas nous rencontrer il n'y a pas d'affaires à te rencontrer lâche le morceau l'internet haute vitesse en campagne ça a l'air que c'est réglé oui oui en mars 2023 on va être la première province à avoir du 50 mégabits je suis avec starlink ici là c'est de la marde ça coûte cher l'autre j'ai internet papineau ils me donnent tout ce qu'ils peuvent mais on a pas on a du avec internet papineau là j'ai du 10 en upload j'ai du j'ai du 3 en download on n'est pas au 50 avec starlink c'est le contraire je vais le faire regarde j'ai starlink c'est de la marde c'est une chance j'ai gardé les deux internets je suis pas ni avec deux internets de merde c'est pas la faute à personne c'est que la technologie n'est pas encore là regarde j'ai du en ce moment starlink me donne du 40 je suis pas encore à 100 j'ai du 50 50 en download ce j'ai du 5 en upload donc on a pas gagné c'est du starlink je devrais avoir du 300 mais l'antenne est bien tout est direct mais c'est pas vite tout le temps ça dépend beaucoup des nuages c'est nuageux fait qu'on est pas rendu là là pour que j'aille internet haute vitesse ici à haute vitesse qui va me l'offrir hein qui va me l'offrir personne la entreprise tabarnou j'aime là puis je pensais là l'icepeed l'icepeed qui font des logiciels de 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 commerce électronique il offre un resto gratuit si tu vas travailler là t'as la bouffe gratuite tu sais les avantages ça me fait rire parce que les 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 entreprises appellent les journaux pour dire hey nous autres on offre un tu sais un resto gratuit mais si c'est plat de travailler là t'as beau avoir la bouffe gratuit là t'as à peu près la seule chose que tu vas raconter puis comment c'était ta journée oh la bouffe était bonne si c'est ton premier argument pour aller travailler pour une entreprise c'est emmerdant j'espère que la job est le fun c'est cool qu'ils offrent le resto gratuit mais si tu gardes des mauvaises tu sais il faut faire attention avec la rétention des employés si tu gardes des rendus des employés actifs simplement parce qu'il y a des avantages autres que faire le travail tu te tiens dans le pied là c'est ça pas des ambassadeurs de ton brand pantoute là fait que ça me fait rire c'est correct de donner des choses il faut donner des des raisons pour que les employés travaillent mais un resto gratuit pour moi n'est pas une bonne raison c'est une mauvaise pub hey en France moi j'étais longtemps sur le sur le comité de réinsertion sociale pour la pour les détenus ici au Québec et à un moment donné on l'avait fait venir mais les prisonniers avaient payé pour eux autres toutes les activités que les prisonniers payent ici au Québec ça sort de leur poche par l'entremise de leur achat leur petite paye puis leur achat ou l'argent que les télévisions et tout ça et à un moment donné ils avaient fait une zoothérapie et ils avaient fait les journaux le monde capotait en France ils ont poussé la limite un petit peu plus loin ils se sont payé du carting en prison les français capotent avec raison même si c'est leur argent il y a un moment donné c'est beau la réinsertion mais il y a une limite au point de vue perception ces gens-là sont en prison pour une raison et ils se payent du bon temps même si c'est avec leur argent on ne peut pas les avoir en pédition pendant X nombre d'années donc du carting en prison il y a des gens pourquoi vous êtes surpris que vous sont fâchés? oui c'est normal que je ne te regarde pas parce que je regarde je suis en train d'enregistrer un podcast sur YouTube donc c'est normal que tu es behind the scenes si tu es sur TikTok la PM de la Finlande c'est la trente à danser langoureusement une chance que la Lambada n'existait pas quand elle était n'importe elle a 36 ans la PM de la Finlande une belle dame et elle a le droit d'être une party le jeu était avant qu'elle soit élue PM elle dansait avec ses amis de filles comme tout le monde font ça sauf qu'elle est devenue PM entre temps c'est comme si moi je deviendrais premier ministre puis je suis en chess dans un bain de glace ou en train de servir des oeufs sur un segway c'est à peu près la même affaire puis là ils ont dit il faut que tu ailles passer t'es sur la drogue t'es sur la drogue c'est sûr elle a passé un test de drogue le monde est fou elle s'amuse elle danse avec ses amis de filles et c'est la drogue le chancelier moi je ne comprenais pas le chat d'Iran le chancelier quand j'étais petit je ne comprenais pas pourquoi c'est pas moi c'est premier ministre ou président il est ici cette semaine on va en parler de gaz naturel les projets du Saguenay puis tout ça ça va entendre parler ça en vient voir il n'y aura rien qui va être conclu parce qu'ici c'est non à tout au Québec on a des ressources mais on ne les exploite pas on a mieux les acheter d'ailleurs il est ici on va en entendre parler des belles promesses mais il va partir c'est comme là j'ai un blanc comment qu'elle s'appelait c'est l'équivalent oui je sais mais comment qu'elle s'appelait la jeune qui était venue Greta Greta la petite Greta on devait planter des milliards d'arbres par année Trudeau il n'a pas il n'a pas planté qu'est-ce qui se passe au Québec qu'est-ce qui se passe au Québec ici la campagne est presque lancée on a imparté on a imparté le slogan du Parti québécois le Québec qui s'assume pour vrai il y a du vrai dans la campagne le Québec qui s'assume pour vrai il y aura la peine et misère il va y avoir Pascal Bérubé qui va être élu ça ne s'assumera pas ben ben avec aucun élu ça me fait rire tu sais il faut être modeste les autres ils pensent tout ils vont croire tout le monde qu'ils vont gagner celui est le champion de ceux qui vont gagner c'est Éric Duhaime parce qu'Éric Duhaime il y a des comment je pourrais les appeler des brebis peut-être c'est vraiment des fanatiques quand Éric Duhaime et Anne Casabonne font déplacer 1300 personnes c'est probablement toute la gang puis je ne veux pas vous insulter mais il n'y aura pas de député du Parti conservateur qui va rentrer il n'y en aura pas ils vont peut-être y avoir une couple qui vont passer proche Éric Duhaime il n'a même presque pas de chance d'être élu mais là lui il dit nous sommes le changement on va débarrasser des mots débarrasser combien de fois vous m'entendez chialer contre un compétiteur je parle d'un compétiteur quand vraiment il vient me piler ses pieds moi dans ma philosophie c'est si tu m'attaques avec un tir pour je t'attaque avec un bazooka tout simplement bazooka on s'entend c'est une image je vais me servir des réseaux sociaux si tu veux me niaiser parce qu'il y a de la place pour des compétiteurs mais là Éric Duhaime nous sommes le changement on va réélire la CAQ encore plus fort que la première fois qu'on soit d'accord ou non on n'en veut pas de changement on veut être sur la continuité on ne veut pas vous avoir c'est pas vrai c'est pas vrai prenez les pas personnels mais il n'y en aura pas nous sommes le vrai changement Québec solidaire qu'on entend presque plus parler il vise deux châteaux forts ben pour gagner une élection à 50% et plus on est 124 députés fait qu'il vise deux châteaux forts ça va bien et Dominique Anglade elle, elle jette les gants tous des jeux de mots complètement poches sur un combat de boxe vous êtes pas contre vous autres c'est ça qu'ils comprennent pas les partis politiques ils sont pas contre un parti ils sont pour notre amour il y a une grosse différence moi c'est comme ça que je vois ça c'est comme ça que je vois ma business je suis pas contre les concurrents je m'en fous des concurrents je veux vous avoir je veux vous avoir comment en vantant mes mérites tout simplement pas en dénigrant vous aimez pas ça si je dénigre un concurrent puis dire mes produits sont mieux que lui parce que lui il est fait comme ça puis lui c'est un truc de cul puis lui c'est ça vous aimez pas ça mais vous aimez pas plus ça en politique les partis politiques pensent ça demande pourquoi ça nous désintéresse puis on est orphelin ou on va pas voter que le taux de vote est très très bas ben il faut pas se poser des questions c'est exactement ça c'est avec une attitude de guerrier on jette les gants on va se débarrasser nous sommes le changement ventez donc vos mérites qu'est-ce que vous allez faire pour la province au lieu de chialer constamment c'est ça qu'il faut se poser comme question mais ils sont pas capables ils sont pas capables ils sont pas capables ben c'est ça ils aiment dénigrer les autres parties là j'ai rien que la toune dans la tête je l'ai peut-être mal chanté mon fauteuil mon journal ton fauteuil ton journal tes cigarettes et la télé ce soir laisse-les de côté pendant que je prends une petite pause sur tiktok on me demande tout le temps tu connais-tu un tu connais-tu un tel c'est des jeux de mots poche pis je bloque rapidement hein venez pas sur mes lives pour me demander si je connais un t'sais dites-moi pourquoi je devrais le connaître on verra par la suite sinon ça m'intéresse pas hein ça m'intéresse pas aujourd'hui je vous parle vous tombez sur la tête du Monopoly le Monopoly c'est le numéro de patente 2 millions 26 082 hein ils ont fait ils ont fait patenter ça c'est drôle vous autres avec vos brevets vous pensez encore euh euh je vais juste bloquer quelqu'un qui vient sacrer hein pour rien sur mes affaires donc bloc bye bye hein donc t'sais pis après ça ça va venir broyer je vous dis là ok que ce soit sur Facebook Youtube ou TikTok ou Instagram dès que vous manquez de respect on n'est pas dans la discussion je bloque je vais avoir la paix moi je vais dialoguer pour me faire attaquer constamment j'ai autre chose à faire donc pensez-y avant d'envoyer une phrase parce qu'après ça vous dites mais tu m'as bloqué tu veux ce que tu m'as envoyé comme niaiserie mais je le sens je ne vais pas c'est ça moi je le sais euh Monopoly euh le Monopoly en 1935 Parker 1934 Parker Bruce a dit non hein il a dit non au Monopoly et euh le gars qui a inventé Monopoly il a fait breveter il en a vendu 5000 ha 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 Parker Bruce est revenu pis il dit on va le prendre aujourd'hui Monopoly c'est 250 millions d'exemplaires vendus ils disent qu'il y a un demi milliard de gens qui ont joué à ça mais là j'ai de la misère hein 250 millions de Monopoly vendus 500 millions de personnes qui ont joué avec ça veut dire que pour chaque Monopoly vendu il y a deux personnes qui ont joué avec moi d'après moi on est plus dans le milliard hein un jeu qui existe depuis 1934 je pense que le chiffre là-dessus il est probablement plus 500 milliards de personnes qui ont joué pas vrai là mais quand même moi je suis plus capable de jouer à ça j'ai pas de patience le jeu a été banni en URSS la Chine et Cuba je sais pas si maintenant c'est permis mais dans le temps de la URSS pourquoi c'est un jeu qui incitait trop au capitalisme ouais qui incitait trop au capitalisme quand tu veux contrôler un peuple tu le gardes dans l'ignorance tu le gardes dans l'ignorance les finances on va aller voir qu'est-ce qui se passe en finances on va commencer par ce que j'aime beaucoup vous montrer maintenant c'est les les commodités et là le pétrole est à la baisse de 2% ça baisse pas aussi vite à la pompe regardez ce qui descend drastiquement aujourd'hui pourquoi que j'ai du noir là-dessus ben bizant regardez ce qui descend beaucoup aujourd'hui le bois hein ils mettent des affaires dans le graphique pour pas qu'on les reprenne regardez le bois qui est à 520 qui descend de 8% pourquoi parce que la chaîne elle vient de couper ses taux d'intérêt et là cette semaine aux États-Unis la Fed va peut-être augmenter ou diminuer mais là la chaîne elle vient de diminuer drastiquement pour relancer l'économie donc qui dit taux d'intérêt à la baisse dit une demande accrue pour le bois donc mais pourtant ça aurait dû monter c'est bizarre ça c'est drôle ok la Chine je la mets patate la Chine ben c'est ton intérêt mais on pense que les États-Unis vont l'augmenter donc une demande du bois va diminuer c'est ça je me suis trompé la Chine est venue me mêler les maudits chinois eux autres ils font tout le temps à leur tête le prix du gaz qui descend quand même je regarde les marchés les futures ben justement regardez le marché boursier devrait descendre d'un pour cent au moment d'enregistrer ça il est exactement 3h du matin donc on ne sait pas tout peut changer rapidement et à la crypto que se passe-t-il dans la crypto pourquoi le bois est aussi cher parce que le bois est aussi cher à cause de la construction tout simplement dès qu'on pense que la construction va être relancée le bois c'est de la spéculation en ce moment il ne manque pas de bois il y en a en masse mais les gens spéculent énormément ça pécule ça pécule le bitcoin descend il a descendu beaucoup après une remontée les gens pensaient que c'était revenu l'hiver crypto était passé mais là on revient au même moment de 26 juillet on a monté on a monté deux fois à 25 000 et là ça redescend c'est pas mal rouge donc il ne se passe pas grand chose dans le ciel à soir très tranquille ça va être un petit lundi d'après moi un petit lundi la fédération canadienne des entreprises indépendantes donc les PME sort dans les journaux François Vincent son président que j'ai rencontré souvent Daniel Lévesque il est omniprésent les PME sont très actifs ils ne payent pas des cotisations pour rien mais tu sais je ne suis pas là-dedans moi donc ils ne me représentent pas parce que je ne suis pas dans aucune organisation je n'ai pas le temps je ne crois pas moi je fais mes affaires et je n'ai pas besoin d'une organisation qui me représente parce que ça ça ne me représenterait pas perte de 11 milliards à cause de la pénurie de main-d'oeuvre voyons donc les mêmes entrepreneurs qui vont dire moi j'ai perdu des revenus à cause qu'il me manque de la main-d'oeuvre c'est les mêmes qui vont m'embrayer donnez-moi une subvention c'est le syndrome yellow-mallow on va l'appeler comme ça maintenant à partir d'aujourd'hui c'est le syndrome yellow-mallow c'est de la faute aux autres ce n'est pas de ma faute à moi comment ça se fait que moi je m'arrange tout le temps je m'arrange tout le temps depuis 2000 depuis 2000 que je suis en affaire depuis 2000 quand j'entends parler de la pénurie de main-d'oeuvre est-ce que c'est plus de plus en ce moment oui comment ça se fait que je ne perds jamais de revenus je n'ai jamais dit non à un deal on s'arrange constamment on s'arrange j'en perds pas de revenus c'est faux c'est le syndrome yellow-mallow maintenant c'est ça qu'on appelle syndrome yellow-mallow c'est pas de ma faute c'est la faute aux autres j'aurais pu avoir des ventes mais il me manquait des gens ça c'est une gang de broyeurs c'est pas vrai ok c'est pas vrai et les vrais entrepreneurs trouvent une solution à chaque fois ils n'en perdent pas regardez on est techniquement serré dans la main-d'oeuvre on exporte en Corée on a des ventes exponentielles on a des points de vente qu'on ouvre et techniquement je suppose avoir de la misère à trouver des gens comment ça se fait que j'en trouve des gens comment ça se fait qu'on trouve toujours une solution pour livrer et c'était le même aussi quand on a lancé le centre d'appel il y avait une pénurie de main-d'oeuvre on a monté des 0 à 2600 employés alors qu'on avait tout drôlement de fou on était toujours arrangé c'est pas vrai c'est le syndrome à partir de maintenant quand je vais entendre que quelqu'un va perdre des revenus à cause de la main-d'oeuvre je vais l'appeler YOLO MOLO moi t'as le crié tout de suite YOLO MOLO il y a une entreprise dans le journal de Montréal puis le journal de Montréal dernièrement fait de la promotion des entreprises c'est vague il faut faire attention avec la promotion de l'entrepreneuriat c'est pas vraiment que j'ai écrit des livres qui s'appellent l'entrepreneuriat c'est difficile point c'est pas pour faire décourager les gens c'est pour mettre une réalité dans la face maintenant vous me voyez beaucoup beaucoup hyper actif sur les réseaux sociaux vous voyez l'envers du décor c'est pas toujours rose l'entrepreneuriat et ça prend du temps donc là on présente une entreprise qui fait du déodorant écologique on sait pas ses chiffres on sait pas combien d'employés on le sait pas le nombre d'employés on s'en fout parce que c'était la question de Daniel Henkel qui me tapait ses nerfs qui tapait ses nerfs à tous les dragons vous savez combien d'employés on s'en balance tu fais combien d'argent idéalement t'as zéro employé puis tu fais 8 millions de chiffres d'affaires ok c'est comme ça mais on parle de déodorant puis c'est correct c'est une belle entreprise tant mieux si elle perce mais elle dit qu'elle a percé dans 8 pays ok mais 8 pays et où ton usine t'en fais combien tu sais c'est une différence de faire de la fausse promotion l'autre jour c'est une femme de bougie regardez je suis le troisième plus grand acheteur de popcorn au Québec bon le premier pas besoin de le nommer mais vous les connaissez le deuxième vous les connaissez aussi puis le troisième bien là vous le connaissez dans les bougies je regarde le nombre de bougies que j'ai vendues hier j'approche du 1% qui est 400 400 bougies tiens donc il y avait une promotion d'une fille qu'on connait pas qui avait qui en embauche elle travaille chez eux tu sais c'est cute mais c'est pas ça c'est de faire rêver les gens qu'on peut se lancer en affaires puis l'argent arrive vite après ça on chiale pourquoi que les jeunes demandent des labos sur TikTok bien le journal à Montréal les journaux font rêver que l'entrepreneuriat c'est facile et que tu lances un produit puis tout de suite tu vas te n'enverter de payer ça marche pas comme ça je n'y crois pas je suis pas contre ça mais c'est pas ça montrer la réalité ok ils sont où il y en a combien combien de deals qu'ils ont moi je vous en ai parlé regardez on vient de rentrer en France bien ça a pris du temps on a le premier une partie d'un container je m'informe déjà j'ai déjà envoyé un email qu'est-ce qui se passe est-ce que les ventes vont bien je peux ressortir rapidement de la France ça marche pas c'est pas parce que tu rentres un produit sur une tablette un seul produit que tu vas te rentrer puis tu as du succès je peux rentrer dans tout le pays demain matin ça c'est facile juste à appeler quelqu'un mais ça c'est la tablette c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit montrez-nous le vrai tant qu'à faire un reportage je suis pas jaloux je vais juste dire je vais juste dire non je suis jamais couché moi je suis jamais couché les insolites les insolites vous avez un chien? vous avez un chat? bien dites-vous qu'aux États-Unis on va faire le prorata là 86 000 personnes se blessent par année aux États-Unis en s'enfargeant dans leur chat ou leur chien les chiens toujours dans les jambes le chat lui c'est parce qu'il est couché sur toi le péteux d'en face 86 000 personnes donc si on fait pour le prorata c'est à peu près 8600 personnes qui se blessent au Canada à cause des chiens puis des chats hein? oh à partir d'aujourd'hui vous allez porter du noir je vais vous dire pourquoi pourquoi? parce que vous êtes plus au point de vue des gens lorsqu'on porte du noir on est plus reliable donc reliable je ne l'ai pas traduit vous êtes plus sérieux et confiants donc les gens vont vous faire confiance si vous êtes habillé plus en noir qu'en blanc en blanc bien moi avec mes cheveux longs quand je m'habille en blanc maintenant je ressemble à Réel ou un prof de yoga donc pas l'air d'un homme de faire redoutable 11% des gens n'ont jamais quitté avez-vous déjà quitté vos autres votre province ou votre état bien 11% des gens n'ont jamais quitté la province ou l'état dans lequel ils sont nés quand même j'espère que c'est pas 11% des gens qui n'ont pas quitté leur village mais la province ou l'état en Amérique du Nord les gens 11% des gens n'ont jamais 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 quitté la province ils n'ont jamais été comme ici jamais été en Ontario donc 11% c'est quand même étonnant et en terminant dans le temps que je vais dire la phrase suivante Jeff Bezos va avoir 7400 plus piastres de plus dans son compte de banque donc je l'ai parlé tranquillement mais je vais le dire rapidement donc à vitesse que je vais le dire Jeff Bezos va avoir 7400 piastres de plus dans son compte de banque Jeff Bezos a 7400 piastres de plus dans son compte de banque bingo hein à peine une seconde et demie ça mais il ne faut pas oublier que Jeff Bezos a parti son entreprise tout seul à partir de zéro et il est rendu où est-ce qu'il est rendu maintenant à force de quoi en en traitant son entreprise comme une start-up à vie c'est quoi une start-up on est autant excité par le dernier client que le premier on sait on s'en fout pas la tête avec ça puis c'est la mentalité qu'a mis chez Amazon peu importe si t'as mis Amazon ou pas regarde au point de vu entrepreneuriat il a réussi tout un coup d'éclat et c'est ça que je retiens puis c'est ça que je me comporte on ne devient pas une mentalité de start-up on est une mentalité de start-up tout simplement quand vous venez ici puis je vous rencontre puis on jase puis vous me voyez en direct en train de vous parler en train de faire des commandes je vais en faire quand même que j'aurai des milliards de chefs d'affaires ce qui n'arrivera jamais là il faut être réaliste je suis en train de rêver à ça mais quand même il y a partie de zéro puis il y a encore une mentalité de start-up malgré qu'il y ait une multinationale qui est très très gros mais voilà voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau lundi on est toujours le 22 août je n'ai pas parlé pendant 24 heures merci des visites que vous venez voir puis les tournesols merci d'être là de rester dans nos points de vente françois-lambert.one si vous voulez avoir nos produits dans un point de vente ne vous gênez pas on est en mission d'en avoir 2000 d'ici Noël Marilyn M-A-R-I-L-Y-N en commercial françois-lambert.one bonne journée bye